Salut, salut les amis, ici c'est François, François Dedev Nsota. Nous sommes là de retour pour continuer notre bout de chemin. Nous rappelons que nous sommes en train de paramétrer un fichier commercial avec le logiciel Sahari gestion commerciale version i7. Voilà, dans la précédente vidéo on s'est arrêté ici et je vous ai montré comment on paramètre les familles d'articles. En fait nous avions créé des articles et nous avions délibérément laissé une partie, une partie du paramétrage des familles d'articles pour venir après avoir créé les articles et revenir les paramètres. Il s'agit des numéros de comptes. Voilà, du point comptabilisation. Donc c'est, d'ici on revient dans structure, famille d'articles. Voilà, vous avez vu, on avait créé dans les familles d'articles. Et nous comptons à vous remercier pour votre disponibilité et pour, je ne sais pas comment l'exprimer, pour votre disponibilité. Maintenant, nous convions, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner et de cocher la cloche de notification pour voir nos prochaines vidéos. Et vous pouvez toutefois, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas au même niveau que nous, vous pouvez toutefois regarder sur votre écran à droite quelque part là-bas. Vous cliquez, vous allez voir la playlist, vous allez voir la playlist gestion commerciale. Et là, vous allez nous suivre, vous allez suivre les autres vidéos. Il y en a beaucoup beaucoup de vidéos là-bas. Donc, on va continuer, voilà. Familles, les articles, on avait déjà créé des articles. Voilà, vous voyez, on a créé des articles. Cette fois-ci, nous venons maintenant pour mettre en relation un côté comptable. En relation, les articles, nous allons vendre ici dans gestion commerciale pour que cela puisse être comptabilisé automatiquement au niveau de la, au niveau de la comptabilité. Donc, nous allons revenir sur nos familles d'articles. Et puis, on va continuer. On ne s'était arrêté ou avec vous. J'avais fait ceci. Mais en offre, j'ai dû refaire, j'ai dû refaire les, ceux-là. J'ai dû reparamétrer ceux-là. Donc, vous voyez, dans l'idée, je voulais faire ceci sans vous montrer. Mais je me suis dit, il y en a d'autres qui vont dire que non, c'est un seul exemple pour l'affaire. Mais les autres, comment on va faire ? Tout cela, j'ai décidé de continuer cette vidéo avec vous. Donc, on va continuer. Donc, comme je vous le disais, je me suis arrêté quelque part. Ici, je m'en souviens plus. Je vais chercher huile. Voilà. J'ai déjà fait huile. Par contre, le compte de stock là, je n'ai pas encore fait. La farine. Voilà. Au niveau de farine, vous voyez, je me suis arrêté au niveau de farine. On va continuer. Sans plus tard, des farines. On va continuer huile. Au niveau d'huile, j'ai déjà fait du direct sur mon stock. On va continuer. Le compte, c'est 95 que nous avions créé l'autre fois. Nous allons continuer dans 15 ans. Voilà. 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 C'est tout pour huile. Maintenant, Javel. 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 Javel aussi. Javel aussi. On a déjà fait ça. Voilà. Je crois qu'on a déjà fait sur la... Voilà. Macaroni. Voilà. Au niveau de macaroni, il n'y a rien. Donc, on continue. Voilà. Vente hors-taxe. On met seulement le numéro de 20 ans. 11 ans. C'est tout. On ne met rien ici. Là. Bon. C'est bon. Vous qui ne savez pas de quoi il s'agit. Regardez nos précédentes vidéos. Vous allez voir. On a expliqué de quoi il s'agit. On valide. Vente TTC. Vente TTC, c'est toujours. Compte général de vente. 11 ans. Là. Maintenant, la vente ici, c'est... Voilà. Lui l'a facturé. Tout ceci là. Nous avons déjà fait ça. Hein. Donc, vous suivez nos précédentes vidéos pour suivre comment on a fait tout ceci. Là. Comment on a paramétré. Donc, vous de tout soit suivrons nos anciennes vidéos. Donc, on continue. Voilà. Ça, c'est l'achat hors-taxe. Maintenant, achat TTC. Achat TTC. Me le compte, c'est toujours 600. Voilà. Et là aussi. Voilà. Je crois que... Voilà. C'est bon. On a déjà fait ça. Bon. Euh... Stock. C'est 9. 29 qu'on a pris. Stock. Voilà. C'est bon. Ok. Voilà. Nous vente. Vous comprenez. Non. Donc, ici, c'est le compte général des ventes que vous allez prendre avant. Comme c'est hors-taxe, il n'y a rien. Il n'y a pas le coût de taxe. Tout ça. Donc, c'est bon. On prend la vente TTC. Par contre, la vente TTC, on a le compte général des ventes. Et ici, nous allons prendre, voilà, la facturée. La TVA facturée. On a déjà paramétré d'ailleurs. On prend achat. Achat sur le compte. 71. Voilà. Achat hors-taxe. Alors, on valide. Achat TTC. On continue. Achat TTC. 6. Voilà. 11. TTC. Achat. Voilà. Téguer récupérable. On valide. Le compte stock. C'est 95. Je précise que nous travaillons avec le plan comptable Cisco WADA. Voilà. Nous sommes dans la zone Cisco WADA. Mais les autres qui ne sont pas dans la zone Cisco WADA, c'est très simple. Il suffit de comprendre le principe et remplacer ces comptes-là par le compte qui se trouve dans votre plan comptable. Donc, c'est ça. C'est tout ça. Donc, vous pouvez l'adapter. Mais n'importe quelle zone, un comptable, vous pouvez l'adapter. On continue. 7 ans. 10, 11. C'est un hors-taxe. C'est comme ça. TTC. En 70, 7, 11. TTC. Facturée. Facturée. Voilà. Et achat. Achat 600. Voilà. Achat 600. Hors-taxe. Valide. Voilà. Achat TTC. 6 aussi. 711. Maintenant, cette fois-ci, nous allons prendre des victimes. Les victimes blancs. Ok. Maintenant, stock. Stock là, c'est 95, hein. 25. Voilà. 95. Voilà. C'est bon. Ok. On continue avec le riz. Avec le riz. Vente en taxe. Vous êtes d'autres vont me parler de quelque chose comme quoi les produits qu'on a pris là, ce n'est pas soumis à la TVA. C'est tout à fait normal. Vous savez, il y a une loi comptable, mais ça dépend des zones, hein. Chez d'autres, les produits, les produits de, ces produits-là, les premières nécessités ne sont pas soumis à la TVA. Donc, c'est compréhensible. Mais, par contre, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Par exemple, la France, la France, par exemple, là-bas, tous ces produits-là sont soumis à la TVA. Donc, soit vous payez ça, la source ou soit le dernier consommateur, voilà, paye. Comme ça se fait, dans la plupart des cas, dans le pays subsaharien. Voilà. Mais, c'est à titre d'exemple. C'est à titre d'exemple. Donc, vous adaptez à ce qui se fait dans votre région, tout simplement. et le tour est joué. Donc, on continue. TTC. Voilà. Et, cote de taxes. Alors, c'est un champ déductible. On continue. On va voir, là, entrer. Stock, c'est 9,95. Voilà. C'est bon. Pour le riz. On continue avec du sardine. Sardine aussi. Donc, tout que c'est. or taxe. Voilà, on comptait c Egyptians. Donc, un match. achat 671 en charge en taxe et c'est ce sont les comptes générale au dos c'est l'intédictive c'est ça et vous avez compris le principe donc c'est ça même chose dont j'ai décidé de faire c'est pour que puissiez mieux suivre puisque avec le seul produit que j'ai dû faire là et que j'avais dit non on n'a pas compris comment ça se fait c'est tout cela j'ai décidé de faire tout cela tout c'est c'est pour que puissiez suivre et que je suis donc que ça soit une routine pour vous voilà et si j'ai plus le temps d'expliquer les autres taux là ici là dans d'autres pays à différents types de taux de taxes dans sa poussée là ici là ils vont si chez vous il ya des taxes par tranche là vous mettez ici il n'y en a pas vous laissez vous laisser comme ça c'est tout et achat achat que c'est ça c'est 600 alors comme ça comme d'action si ça en dessous qu'il a en prendre c'est hors taxe comme ça en dessous qu'on est ici c'est ça c'est ça en fait qu'un point de l'étude c'est bon celle celle aussi la vente hors taxe ttc 6,7 voilà à ttc il reste là facturé facturé ok l'achat on est sans problème ça partage ça a été c'est que c'est un peu en ça et d'autres c'est les deux tirs non 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 c'est le bon, le sel, spaghettis, le même principe, ttc, 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 ttc relancer on dit que voilà l'application déjà opérationnel bon ça c'est ça m'appelle la maintenance et nous allons voir ça plus tard donc je vous déconseille de cliquer laisser abondamment par une abondamment longtemps par exemple vous cliquez ici là vous laissez la lice là comme ça non ça va ça va se planter donc stock je vous déconseille de laisser les choses comme ça traîner quand c'est bien sucre sucre 70 aussi septembre ça en taxe voilà ptc et c'est ce jour n'a été c'est pas ni d'un facture ok or taxe en 71 ans et c'est pas ici 75 ans voilà je crois que c'est bon c'est bon c'est bien on a paramétré ceci donc nous en revenu plus tard prochainement pour continuer notre notre chef d'oeuvre voilà je crois que avec ceci là prochainement ce que nous allons faire nous allons maintenant faire venir les marchandises dans notre dépôt ça dans notre boutique par deux manières la première vidéo nous allons expliquer au cas où vous achetez directement voilà dans la deuxième vidéo nous allons vous expliquer au cas où vous n'achetez pas mais seulement que vous faites entrer il ya une différence entre ces termes là donc nous vous disons merci merci pour le temps que vous avez consacré à suivre cette vidéo merci vous qui n'êtes pas encore abonné à notre chaîne vous pouvez vous abonner cliquez sur la cloche de notification pour avoir une nouvelle vidéo et laisser un petit pouce bleu là j'aime ça fait du bien toujours et merci et à la prochaine